Pour manifester que l'homme ne veut plus s'en servir, mais qu'il veut donc le donner à Dieu. Par ailleurs, on peut constater, même dans les fausses religions, puisque le sacrifice a toujours été au centre de toutes les religions, même des fausses religions, eh bien que c'est toujours seul le prêtre qui a le pouvoir d'offrir le sacrifice. Alors aujourd'hui, quand on les adapte dans les nouvelles religions conciliaires, on peut se poser des questions, ça montre que ce n'est même plus une religion. Alors la conclusion, c'est que lorsque dans le culte divin, une chose est offerte et consommée, de manière à devenir par là une chose sacrée, il n'y a pas simplement oblation, mais il y a sacrifice. Par contre, si la chose demeure dans son intégrité, il y a simplement une offrande. Il y a une oblation, mais il n'y a pas de sacrifice. Maintenant, quelques aspects dérivés du sacrifice. Donc, le but premier du sacrifice, c'est de manifester la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. C'est le premier but. Mais à ce premier but, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Tout d'abord, la reconnaissance à l'égard de Dieu, l'action de grâce, et également notre prière. Pour que le bon Dieu exauce nos prières, on lui offre des sacrifices. Et enfin, bien sûr, ce sera le péché. L'homme étant pécheur, sans un motif de plus, d'offrir à Dieu des sacrifices. Même si ce n'est pas à cause du péché que le sacrifice a été institué, on peut voir que le péché est expié par le sacrifice, et que le sacrifice est vraiment ce qu'il y a de mieux pour expier le péché. En effet, qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est un attachement désordonné aux créatures et un détachement du créateur. On s'attache follement aux créatures, au point qu'on se détache du créateur. Les créatures nous ont été données par Dieu comme moyen d'aller à lui, mais au lieu d'être un miroir qui devrait refléter le bon Dieu, elles sont souvent un écran. On s'arrête à elles. On a un amour désordonné des créatures qui entraîne, eh bien, la séparation d'avec Dieu. Alors, justement, le sacrifice va consister, comme nous l'avons expliqué, à prendre une créature et à offrir cette créature au bon Dieu. Eh bien, c'est la meilleure manière de montrer qu'on a eu un attachement déréglé pour les créatures, et donc on veut rendre ces créatures au bon Dieu. Et on le fait par le sacrifice. Le sacrifice restitue, en quelque sorte, ce que l'homme a injustement approprié. Par ailleurs, deuxième aspect, qui montre bien que le péché doit être expié par le sacrifice, que le sacrifice est la meilleure manière d'expier le péché, c'est que, justement, comme je vous l'ai dit, le sacrifice manifeste notre adoration, notre soumission à Dieu. Et par le péché, on s'est détourné de Dieu. Alors, quelle meilleure manière de montrer à Dieu qu'on est soumis à lui que de lui offrir, justement, un sacrifice, par lequel on se soumet à sa volonté. Et enfin, dans beaucoup de cas chez les anciens, le sacrifice se terminait par la menducation d'une partie de la victime. Et l'homme cherchait à manifester par là la société qui s'établit de lui à Dieu par le sacrifice. Il y a une partie de la victime qui est consommée et qui semble monter vers Dieu, et l'autre partie qui est consommée et qui semble marquer l'union à Dieu. Alors, maintenant, l'idée de consécration dans le sacrifice. Pour l'instant, nous n'avons vu que la part de l'homme dans le sacrifice. On a vu ce que faisait l'homme. L'homme doit sacrifier des animaux, l'homme doit manifester extérieurement le sacrifice intérieur, mais maintenant, il reste à voir la part de Dieu. Comment savoir si le bon Dieu va agréer ou non le sacrifice ? Et quel rôle le bon Dieu tient dans la consécration de la victime ? Comme son nom l'indique, sacrificium, sacrifice, signifie sacrum facere, rendre sacré. Le sacrifice consiste à rendre sacré l'objet que l'on a offert à Dieu. Or, il va de soi que Dieu seul a le pouvoir de rendre quelque chose sacré. L'homme n'est qu'instrument de Dieu. L'homme ne peut qu'exprimer qu'un désir. Il peut exprimer une prière. Il a le désir que la chose qu'il offre à Dieu, eh bien, il a le désir que cette chose soit agréée par Dieu. Mais Dieu seul a le pouvoir de recevoir ou de rejeter cette offre. On l'a vu dans le cas de Cain et Abel. Cain et Abel qui offraient les sacrifices à Dieu. Et le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu, tandis que le sacrifice de Cain ne l'a pas été. Donc, Dieu répond ou ne répond pas à la demande de l'homme. Et s'il n'avait pas répondu à la demande de Cain, c'était parce que Cain choisissait les fruits qui étaient les moins impropres à être mangés. Comme ça, ça ne lui coûtait pas beaucoup. Tandis qu'au contraire, Abel offrait les animaux qu'il trouvait les plus beaux. Et on revoit ça dans l'Ancien Testament encore. Le bon Dieu va reprocher à plusieurs prêtres d'offrir en sacrifice des animaux infirmes, en disant qu'en réalité, il devrait offrir ce que l'homme a de plus beau, et non pas des animaux malades. Alors, Dieu devra agréer non seulement le don de la victime offerte, c'est le premier aspect, mais il devra agréer en plus le don intime de l'âme, dont la victime n'est que le signe. Et l'agrément divin consistera dans une nouvelle infusion de la grâce, c'est-à-dire dans une union plus intime de l'homme avec Dieu. Donc, d'un certain côté, le sacrifice est le moyen pour l'homme d'exprimer sa soumission à Dieu, et le bon Dieu y répond, en lui donnant sa grâce, en lui communiquant ses bienfaits. Alors, quel est le sacrifice requis par l'état présent de l'humanité ? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'état présent de l'humanité ? Eh bien, par l'état de nature déchu. L'homme, depuis le péché originel, est dans un état déchu, et il doit donc, pour revenir vers Dieu, il doit offrir à Dieu un sacrifice. Mais alors ici, la question qu'il faut se poser, c'est quel sacrifice pourra être digne de Dieu ? L'offense a été faite à un Dieu infini, alors qui pourra réparer cette offense ? Ici, une petite remarque s'impose. Lorsque je blesse un de mes semblables, eh bien, la gravité de l'offense dépend de la dignité de la personne lésée. Si je blesse le pape, c'est plus grave que si je blesse le premier venu. Plus la personne que je blesse est digne, plus la faute est grave. Mais par contre, lorsque je répare, ma réparation vaut ce que je vaux. une personne qui est digne, une personne qui a une haute dignité, eh bien, sa réparation sera d'autant plus agréable. Si c'est une reine qui offre un présent en réparation, ce présent aura une plus grande valeur que si c'est la concierge du coin. Donc, vous voyez que quand on blesse une personne, l'offense vaut ce que vaut la personne qui est offensée, mais par contre, dans la réparation, c'est l'inverse. C'est ce que vaut la personne qui répare. Alors, la question, c'est qui, justement, pourra réparer une offense qui est faite à un Dieu infini ? Puisqu'en l'occurrence, l'offensé, c'est Dieu. Il n'y a pas de personne plus grande que Dieu qui soit offensé. Alors, qui pourra réparer une telle offense ? Eh bien, c'est Dieu. Seul Dieu pouvait réparer l'offense qui lui était faite. Et c'est pour cela que le bon Dieu s'est fait homme. Parce que Dieu, bien sûr, ne peut pas réparer par lui-même, en tant que Dieu. Il fallait qu'il soit inférieur pour pouvoir se soumettre. Et c'est ainsi que le bon Dieu a pris la nature humaine. Alors, maintenant, nous pouvons approfondir le sacrifice de notre Seigneur. Nous l'avons déjà vu, c'est dès sa conception que notre Seigneur a inauguré son sacrifice. C'est dès sa conception que notre Seigneur apparaît comme victime. Puisque dès sa conception, il se soumet entièrement à son Père. Le psalmiste s'écriait, donc dans l'Ancien Testament déjà, en pensant à notre Seigneur, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation. Alors j'ai dit, je viens, Père, pour accomplir votre sainte volonté. Et tout le long de l'Évangile, on retrouvera cette même soumission de notre Seigneur à la volonté de son Père. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On retrouve cela tout le long de l'Évangile, et en particulier l'Évangile de Saint Jean. Ainsi, le sacrifice de notre Seigneur se manifeste par l'acceptation constante des épreuves inhérentes à sa vie de labeur, d'humiliation, de fatigue, de souffrance morale, de Bethléem au calvaire, en passant par l'atelier de Nazareth, le jeûne au désert et les travaux de la vie publique. Tout au long de sa vie, notre Seigneur a accepté les contrariétés qui s'imposaient à lui. Et voici ce qu'écrit à ce sujet le cardinal de Bérulle. Le Fils de Dieu, dès le premier moment de sa vie, en sa mère, se consacre à la vie, à la croix, à la mort qui s'en suivra par après. Et cette oblation et volonté première de Jésus est une action non passagère comme les nôtres, mais permanente, comme tenant de la nature et de l'état de l'éternité. C'est une action et volonté perpétuelle qui n'a jamais cessé, ni jour, ni nuit, qui n'a jamais été divertie ni interrompue par aucune autre action, qui a toujours été en son actualité dans son cœur. Comme dans le même cœur, il y a un mouvement perpétuel auquel consiste la vie, aussi ce mouvement intérieur et spirituel a été perpétuel au cœur et à l'esprit de Jésus. Donc il montre que l'esprit de sacrifice, notre Seigneur, l'a eu tout au long de sa vie, comme un état permanent. Cependant, si c'est vrai que notre Seigneur a eu cet état de victime, si notre Seigneur est apparu comme victime tout au long de sa vie, il n'en est pas moins vrai que c'est par sa passion et par sa croix, c'est au calvaire que notre Seigneur nous a réconciliés avec son Père. Et s'il est vrai qu'un seul acte d'amour aurait suffi pour que notre Seigneur répare le péché, et bien de par l'intention de Dieu, de par la volonté de son Père, il a fallu qu'il endure ou qu'il endurera la souffrance et la mort. C'est donc essentiellement au calvaire que notre Seigneur va exercer pleinement son sacerdoce, et c'est au calvaire qu'il va apparaître comme hostie consommée. Tous les autres événements de la vie de notre Seigneur, justement, tirent leur valeur du calvaire auquel ils sont ordonnés. Notre Seigneur n'a qu'une pensée, c'est le calvaire. Il le dira d'ailleurs. Mon heure n'est pas encore venue, son heure, c'est le calvaire. Alors nous arrivons ainsi au sacrifice de la croix. Comparé aux autres sacrifices de l'ancienne loi, le sacrifice de notre Seigneur revêt des modalités toutes particulières. Tout d'abord, notre Seigneur apparaît à la fois comme prêtre et comme victime. Dans l'Ancien Testament, un prêtre offrait une victime, qui était soit un animal, je le disais, ou autre chose. Mais la victime et le prêtre étaient distinctes. Tandis qu'ici, notre Seigneur apparaît à la fois comme prêtre et comme victime. La conséquence, eh bien, au lieu d'avoir une distinction parfaite entre le sacrifice visible et le sacrifice invisible, il n'y a ici qu'un seul sacrifice qui présente un double aspect. Un aspect intérieur, ce sera le don de notre Seigneur à son Père. Et l'aspect extérieur, eh bien, c'est l'immolation. L'immolation sur la croix. Ensuite, autre particularité, le sacrifice de notre Seigneur s'accomplit à l'occasion d'un véritable crime, d'une mise à mort injuste et odieuse. Ainsi, si ce sont les bourreaux qui vont mettre à mort notre Seigneur, ce ne sont pas eux, bien sûr, qui vont faire de notre Seigneur une hostie sainte et immaculée. Mais c'est l'acceptation de ces outrages par notre Seigneur qui vont constituer son acte sacerdotal et son immolation. Si notre Seigneur est hostie, c'est justement parce qu'il s'est offert volontairement. Au calvaire, nous voyons notre Seigneur qui est souverain prêtre. Il immole la victime qu'il est lui-même en acceptant librement la mort. Il dira lui-même, il l'a dit auparavant, « Ma vie, nulle ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Donc, c'est vraiment librement que notre Seigneur meurt. Mais dans le même temps, il offre cette vie à Dieu en se soumettant à sa volonté. « Père, que votre volonté soit faite. » Ou encore, « Père, je remets mon âme entre vos mains. » C'est librement que notre Seigneur meurt, mais en même temps, c'est en soumission à la volonté de son Père qu'il meurt. Et quant à l'hostie, son immolation passive n'est autre que le sang que notre Seigneur va verser depuis l'agonie jusqu'au calvaire. Alors, il reste maintenant à voir le sacrifice du côté de Dieu. Il nous faut nous demander quelle est la réponse de Dieu au sacrifice de notre Seigneur, à l'oblation de son Fils. Bien sûr, nous savons que le sacrifice de notre Seigneur va être agréé par son Père. Mais la question est plutôt, est-ce que notre Seigneur, par sa mort, va acquérir une nouvelle consécration ? Est-ce qu'il va acquérir une nouvelle perfection ? Nous le savons, depuis sa naissance, depuis même sa conception, notre Seigneur possède la sainteté en plénitude. Et donc, on ne voit pas ce que pourrait lui ajouter une nouvelle consécration. Dans le cas de l'homme, je vous ai dit, lorsque l'homme offre un sacrifice à Dieu, le bon Dieu y répond en augmentant sa sainteté, en augmentant sa grâce. Alors, la question qu'on se pose ici, en parlant de notre Seigneur, si vraiment le bon Dieu répond en augmentant la grâce, comment ça va se passer, puisque le bon Dieu avait la grâce en plénitude, notre Seigneur avait la grâce en plénitude depuis sa conception. Et alors, en effet, ce n'est pas possible que notre Seigneur puisse recevoir en lui-même une nouvelle consécration, puisqu'il est parfait, mais, en tant que chef de l'humanité, en ce moment-là, il recevra une consécration nouvelle. C'est-à-dire que la consécration ne va pas toucher notre Seigneur, mais va toucher tous les hommes. Et cette réponse est très, très importante par rapport à nous. Il faut comprendre que, de la même manière que le péché originel est un péché qui a été commis par Adam en tant que chef de l'humanité, et donc, comme c'est un péché qui a été commis en tant que chef de l'humanité, tous nous naissons avec la tâche du péché originel. Ce n'était pas un péché personnel, c'était un péché qui touchait tous les hommes, un péché de nature. Et bien, de la même manière, l'acte d'offrande de notre Seigneur sur la croix ne touche pas notre Seigneur lui-même et son Père, mais touche tous les hommes. Et c'est ainsi que c'est l'humanité entière, d'une certaine manière, qui acquiert une noblesse nouvelle par la mort de notre Seigneur. C'est en tant que tête du corps mystique que notre Seigneur s'offre au calvaire. C'est pourquoi, par le sacrifice de la croix, l'humanité tout entière se trouve de ce fait agréée de Dieu, reliée à Lui, consacrée à Lui. Au calvaire, notre Seigneur, en tant que chef de l'humanité, a régénéré l'homme pécheur. Il ne restera plus à ce dernier qu'à se relier au sacrifice de notre Seigneur pour en recevoir le salut. Le fait que notre Seigneur soit mort pour tous les hommes ne veut pas dire pour autant que tous les hommes seront sauvés. En effet, notre Seigneur a dit, pardon, Saint Augustin a pu dire, Dieu qui t'a racheté sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ce que l'on dit ici, c'est que notre Seigneur a racheté tous les hommes. C'est l'humanité entière qui est rachetée par le sang de notre Seigneur. Notre Seigneur s'offre en tant que chef de l'humanité et ainsi rachète tous les hommes. Mais pour que les hommes puissent être sauvés, effectivement, eh bien, il faut qu'ils soient lavés dans le sang de notre Seigneur. Et pour cela, il faut qu'ils acceptent eux-mêmes de se soumettre à notre Seigneur. Dieu qui t'a racheté sans toi ne te sauvera pas sans toi. Preuve de cette nouvelle consécration qui touche notre Seigneur en tant que chef de l'humanité, eh bien, la preuve de l'agrément de Dieu c'est la résurrection et l'ascension. Avec notre Seigneur, c'est l'humanité qui pénètre au ciel et qui recouvre le bonheur qu'elle avait perdu par sa faute. Saint Paul dira, il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir dans les cieux. Et c'est là qu'on voit la malice des modernistes qui disent, eh bien, puisque Saint Paul dit bien il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir dans les cieux, eh bien, c'est très bien, on ira tous au paradis. Alors, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est en tant que chef de l'humanité, il nous a mérité le ciel, c'est ça que ça veut dire. Lui-même est déjà au ciel, c'est le gage que nous irons au ciel si nous nous soumettons à lui. Mais pour pouvoir y aller, effectivement, il faut accepter d'être lavé dans son sang et accepter de suivre sa loi. Conclusion, le sacrifice visible du Christ sur la croix s'achève par l'agrément visible du Père en la résurrection et en l'ascension, qui sont pour nous les témoignages de notre restauration dans la grâce et de la paix avec Dieu. De notre paix avec Dieu. De la paix de Dieu avec nous, si vous voulez. Et cela est très important, et c'est pour cela que saint Paul disait « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Le signe que le Christ a été, que nous sommes bien rachetés, que le bon Dieu a accepté l'offrande de son Fils, c'est justement la résurrection. Alors, j'ai été très long dans l'exposé de cette notion du sacrifice, mais cela est très très important, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, pour comprendre la place du sacrifice dans notre religion, il y a sept sacrements, mais le sacrement qui est le plus grand, c'est le sacrement de l'Eucharistie, qui résulte du sacrifice du calvaire, qui est renouvelé, qui est réactué à l'autel. Le centre de notre religion, c'est le sacrifice. Ensuite, pourquoi encore approfondir sur cette notion du sacrifice ? Eh bien, pour mieux comprendre la gravité de l'Église, en voyant que les ennemis de l'Église ne se sont pas trompés. La première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est toucher au sacrifice, toucher à la messe. Luther a dit, détruisez la messe, vous détruirez l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les modernistes ? Ils ont détruit la messe. Et vous voyez ce qu'il reste aujourd'hui de l'Église. Donc c'est très 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 important pour nous de comprendre l'importance du sacrifice dans notre religion. Non seulement à la messe, quand on assiste à la messe une heure par semaine ou demi-heure par jour, mais parce que justement, c'est le sacrifice du calvaire qui nous donne la force pour nous, ensuite, dans notre vie, d'avoir cet esprit de redoncement, d'avoir cet esprit de sacrifice, et donc qui donne la valeur à nos actes. Nos actes en eux-mêmes ne sont que de peu de valeur, mais si nous le rattachons au sacrifice de notre Seigneur, on peut dire que Dieu le Père regarde son Fils, et en voyant le sacrifice de son Fils, en nous voyant à travers son Fils, eh bien, en ce moment-là, il ne peut qu'agréer les faibles sacrifices que nous cherchons à faire tous les jours. Également, cela est très important, cette notion de sacrifice, pour comprendre que le sacrifice visible n'est que l'aspect secondaire du sacrifice. Le plus important, c'est le sacrifice invisible de l'âme. Alors, on pourrait dire qu'à la messe, c'est la même chose. Notre présence passive est l'aspect extérieur du sacrifice, mais l'aspect intérieur, c'est l'offrande de nous-mêmes. D'où la nécessité pour nous, à la messe, de nous offrir nous-mêmes, en sacrifice, avec notre Seigneur. Rappelez-vous toujours que le terme d'hostie, à la messe, on communie à l'hostie, le terme d'hostie signifie victime. C'est donc que, si nous ne voulons pas que notre communion soit un mensonge, il faut que nous nous offrions comme victime en union avec notre Seigneur. Et après, si les épreuves arrivent, il faut se rappeler qu'on s'est donné. Mais c'est vrai que c'est là le sommet de la vie chrétienne se trouve à la messe. C'est le sommet, puisque c'est là que notre Seigneur nous a rachetés, et c'est là que nous puisons nous-mêmes la force pour continuer notre route vers le ciel. À chaque messe, le mystère par excellence est sans contredit celui de l'immolation sacramentelle de Jésus. Donc, en d'autres termes, le plus important dans la messe, c'est la consécration. Mais l'offrande présentée par l'Église au Père, donc l'offertoire, comporte en sa totalité, avec l'oblation du Christ, celle de ses membres. Donc, les membres doivent s'offrir à l'offertoire en même temps que notre Seigneur. Sur l'autel comme sur la croix, le sauveur est la seule victime, sainte, pure, immaculée. Mais il veut qu'en son offrande, nous lui soyons associés comme étant son complément. Donc, à la consécration, notre Seigneur est seul à s'offrir à son Père et à mourir pour nous d'une façon mystique, mystérieuse. Mais, à l'offertoire, nous pouvons et nous devons nous offrir avec lui. Ici-bas, durant la messe, en raison de leur offrande avec le Christ, les fidèles participent en vérité à son état d'hostie, à son état de victime. Que veulent dire ces mots état d'hostie ? Il signifie qu'en se joignant au Christ, tandis qu'il s'offre, tandis que notre Seigneur s'offre, le chrétien accepte de vivre dans une totale et constante remise de soi à la gloire du Père. Dans la pauvreté de ce cœur, Jésus implante ainsi sa vie. Il le rend semblable au sien, voué tout entier à Dieu et aux âmes. Parmi les fidèles qui assistent à la messe, quelques-uns ont le geste généreux. Entraînés par l'exemple et la grâce de Jésus, ils l'imitent sans réserve. Ils offrent leur être, leur pensée, leur action et acceptent toutes les peines, les contradictions et les travaux que la Providence leur impose. D'autres prennent aussi part à l'oblation de Jésus, mais à des degrés divers, sans se livrer à certaines âmes marchant de toujours. Notre Seigneur accueille néanmoins leur offrande. Il ne repousse aucun de ses membres, même les plus infirmes. Tout au contraire, quand ils s'offrent avec lui, il agrée leur bonne volonté, il les vivifie, il les sanctifie. La conclusion, quand donc le pain et le vin sont portés à l'autel, nous sommes symboliquement cachés en eux, unis à Jésus-Christ et offerts avec lui. Alors voilà donc pour ce premier aspect du mystère de la rédemption, qui est l'aspect un peu le plus difficile, le plus théologique, mais je pense aussi, d'un certain côté, le plus nécessaire. Alors la prochaine fois, nous essaierons d'étudier plus en détail l'aspect extérieur du sacrifice de notre Seigneur. Nous verrons les tourments que notre Seigneur a endurés au cours de sa Passion. Nous verrons également les vertus qu'il a pratiquées et en particulier les vertus en apparence opposées. Et enfin, nous verrons les effets de la Passion sur nous. Bon, donc, cette étude du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avions vu notre Seigneur sous l'angle de son sacrifice. On avait insisté sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et auparavant, nous avons eu l'occasion de vous donner des précisions sur ce que c'était que le sacrifice. Il faut bien comprendre si le sacrifice que nous voyons c'est le sacrifice extérieur, ce sacrifice extérieur suppose un sacrifice intérieur qui est l'âme du sacrifice. Et cela était très important pour nous pour comprendre l'attitude que nous devons avoir à la messe. La messe est le renouvellement du sacrifice du calvaire. Eh bien, nous ne devons pas être purement passifs à la messe. mais au contraire nous devons prendre part avec notre Seigneur à son sacrifice justement en nous unissant et en unissant notre vie et nos souffrances à celles de notre Seigneur. Alors, nous avions vu ainsi l'âme du sacrifice de notre Seigneur. Et maintenant, nous essaierons de voir les différents tourments que notre Seigneur a endurés pendant sa Passion. peut-être lorsque nous faisons le chemin de croix ce qui nous marque le plus ce sont les souffrances physiques de notre Seigneur. Et nous pouvons oublier les souffrances morales qu'il a endurées. Alors, nous allons essayer de vous donner un petit peu le détail des différentes souffrances morales que notre Seigneur a endurées en plus des souffrances physiques. Et ensuite, il ne suffit pas de regarder ces souffrances et souffrances de notre Seigneur. Il faut aussi voir les vertus que notre Seigneur a pratiquées pendant sa Passion. Ce sera le deuxième aspect. Et ensuite, le troisième, si nous avons le temps, sinon nous le développerons la prochaine fois, les effets de la Passion de notre Seigneur sur nous. Comment la Passion opère-t-elle notre salut et en quoi consiste pour nous le salut qu'il nous a procuré. Donc, trois grandes parties. La première, les tourments endurés par notre Seigneur qui va se diviser dans les souffrances morales et les souffrances physiques et la honte. Et ensuite, les différentes, deuxième partie, les vertus pratiquées par notre Seigneur. Et troisième partie, les effets de la Passion sur nous. Alors, tout d'abord, les différents tourments endurés par notre Seigneur au cours de sa Passion. comme je le disais, si de prime abord ce qui nous touche le plus dans les souffrances de notre Seigneur ce sont les souffrances physiques, c'est son sang qui coule, eh bien, il faut voir qu'au-delà de ces souffrances physiques, il y avait des souffrances morales qui peut-être étaient encore plus profondes que ces souffrances physiques. pour ceux qui ont suivi les dernières conférences, vous vous êtes aperçus que notre Seigneur a voulu être un homme en tout semblable aux autres, hormis le péché. On a vu qu'il a connu la fatigue, il a souffert du froid, de la chaleur, de la faim et il a également été sujet aux passions. Aujourd'hui, on le voyait, pour ceux qui ont assisté à la messe aujourd'hui, c'était l'épisode de notre Seigneur qui chasse les vendeurs du temple. Cela manifeste que notre Seigneur a eu une sainte colère, donc il était sujet également aux passions. Alors, si notre Seigneur a voulu ainsi embrasser notre humanité jusque dans ses faiblesses, quelle attitude a-t-il eu face à la souffrance et face à la mort ? La première attitude, la première passion qu'il a eue, c'était la crainte. Face à la mort, l'homme est rempli de crainte. Pourquoi ? Parce que notre âme et notre corps sont unis si intimement que nous aspirons à l'immortalité et alors la souffrance et la mort nous font peur. Et cette crainte, notre Seigneur lui-même l'a ressentie. Et il l'a ressentie depuis le moment de sa conception. À la différence des autres hommes, vous le savez, notre Seigneur, dès le moment de sa conception, il avait pleine possession de toutes ses facultés, aussi bien de son intelligence que de sa volonté. Il avait la vision de Dieu, il voyait son Père face à face, mais il avait aussi, nous l'avons dit, la science infuse. Et par la science infuse, il savait jusque dans les moindres détails tout ce qu'il devait souffrir. Il connaissait bien sûr très bien les prophéties de l'Ancien Testament et en particulier les prophéties d'Isaïe qui annonçait jusque dans les moindres détails toutes les souffrances qu'il devait endurer. Alors, notre Seigneur, depuis le moment de sa conception, il avait en vue son sacrifice. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu sur la terre. Et s'il est vrai que, on peut dire dans la fine pointe de son âme, il comprenait la nécessité de ce sacrifice et il se soumettait entièrement à la volonté de son Père, et bien dans la partie inférieure de son âme, il était rempli de crainte. Et si déjà la Très Sainte Vierge a connu cette crainte quand on lui a dit qu'un glaive de douleur transpercerait son âme, en ce moment-là c'était comme une épée de Damoclès qui se trouvait sur sa tête jusqu'au moment de sa réalisation, alors on imagine bien cette crainte de notre Seigneur depuis le moment de sa conception jusqu'au moment de sa mort. Si nous-mêmes on nous annonçait peut-être dans quelles circonstances on devait mourir avec toutes les angoisses, peut-être que justement ça nous ferait très peur. Et bien on peut imaginer en ce moment-là notre Seigneur qui a souffert bien plus que tout homme, quelle crainte il a eu en pensant aux souffrances de sa passion et de sa mort. Alors la crainte elle se porte sur le futur. On craint l'avenir malheureux. Et bien lorsque le mal est présent, non plus un mal futur mais un mal présent, la crainte est remplacée par la tristesse. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'on souffre, on est dans la tristesse. Et cette tristesse notre Seigneur l'a connue en particulier au jardin des Oliviers. Il le dira lui-même mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il ne faut pas penser que c'est un abus de langage ou une forme imagée mais c'était vraiment réel. L'âme de notre Seigneur était vraiment triste jusqu'à mourir. Et cela est si vrai qu'au moment de l'agonie notre Seigneur a transpiré à trois reprises, a eu une sueur de sang. Et les docteurs nous disent que parfois une sueur de sang comme celle-là pourrait suffire pour nous enlever la vie. Alors cela montre bien l'angoisse de notre Seigneur au point qu'il est arrivé jusqu'à suer du sang. Et cela à trois reprises. Alors devant quel mal notre Seigneur a-t-il connu la tristesse ? Qu'est-ce qui l'affligeait le plus ? Certainement comme nous l'avons dit notre Seigneur était peiné et était dans la tristesse face à la violence des coups qu'il allait recevoir et qu'il voyait peut-être plus en détail la veille de sa passion. Mais surtout ce qui touchait notre Seigneur lui qui lisait dans le coeur des hommes et bien c'est l'ingratitude de ceux qui le frappaient. Et pour s'en rendre compte il faudrait reprendre soit les lamentations de Jérémie qui annonce les souffrances de notre Seigneur ou encore tout simplement les impropères les impropères que nous chantons chaque année sur une belle mélodie d'ailleurs le Vendredi Saint. Dans ces impropères on voit d'un côté tout ce que le bon Dieu a fait à l'homme et de l'autre côté on voit l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors je reprendrai quelques passages de ces impropères Que t'ai-je fait ô mon peuple ? Notre Seigneur s'adresse ici donc au peuple juif En quoi t'ai-je contristé ? Parce que je t'ai tiré de la terre d'Egypte tu as dressé une croix à ton sauveur. Donc voilà ce que notre Seigneur a fait au peuple hébreu il a sorti la terre d'Egypte puisqu'ils étaient sous le joug des égyptiens et en échange les hébreux et les juifs ont dressé une croix à notre Seigneur Je t'ai conduit dans ton voyage en faisant marcher devant toi une colonne de nuées et cela donc pendant les 40 ans où les hébreux étaient au désert et toi tu m'as conduit au prétoire de Pilate Je t'ai nourri de la manne dans le désert et tu m'as donné des soufflets et des coups de fouet Je t'ai désaltéré avec l'eau salutaire de la pierre et tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre J'ai frappé les rois des cananéens pour l'amour de toi Les cananéens c'était ceux qui habitaient la Palestine avant l'arrivée des hébreux et tu m'as frappé la tête avec un roseau Je t'ai donné un sceptre royal et tu as mis une couronne d'épines sur ma tête Je t'ai élevé en honneur et en gloire et tu m'as attaché au gibet de la croix Ainsi vous voyez que ce qui cause la tristesse de notre Seigneur c'est de voir d'un côté toutes les grâces qu'il communique aux hommes et d'un autre côté le peu de cas qu'ils en font Donc notre Seigneur a souffert bien sûr de ses propres tourments mais il a surtout souffert de la lâcheté de ses disciples et de la cruauté de ses bourreaux Et on peut dire aussi et c'est vrai qu'au jardin des Oliviers il a souffert lui-même de notre propre ingratitude Et on pourrait peut-être aussi mettre en balance bien sûr chacun seul peut connaître les grâces que nous avons reçues de Dieu depuis notre naissance depuis notre baptême et de voir de l'autre côté le manque de correspondance parfois par rapport à ces grâces de Dieu Alors peut-être que notre Seigneur pourrait aussi nous faire un peu le même reproche qu'il faisait aux Hébreux Mettre d'un côté toutes les grâces qu'il nous a faites et de l'autre côté voir comment nous sommes ingrats à son égard Alors quelle fut l'intensité de cette tristesse de notre Seigneur Pour s'en rendre compte il faut savoir que le regard de notre Seigneur s'est porté sur tous les péchés du genre humain pour lesquels il était chargé de satisfaire Et l'on peut concevoir très bien que la tristesse est d'autant plus profonde que l'amour est plus grand qu'il procède d'une plus grande charité Plus on aime une personne et plus on souffre de la voir se perdre Alors vous imaginez la souffrance de notre Seigneur à la vue de toutes ces âmes justement qui ne profiteraient pas de sa passion qui ne profiteraient pas de sa croix Et cette tristesse était encore accrue par sa sensibilité parce que notre Seigneur avait une nature parfaite Il était également très sensible et cette sensibilité augmentait en lui cette capacité de souffrir Et saint Jean d'Amacène nous dit ici qu'il n'a pas voulu alléger ses souffrances par des considérations rationnelles en pensant par exemple à la justice de Dieu en disant bien c'est vrai que par mes souffrances la justice de mon père est apaisée ou encore en pensant à toutes les âmes qui seraient sauvées Mais il a voulu volontairement abandonner chacun de ses sens à sa faculté de souffrir Et cependant cela reste vrai que dans la fine pointe de son âme comme nous l'avons dit tout à l'heure il voyait son père Alors ça reste un mystère pour nous Donc il jouissait de la vision de Dieu Alors même on peut dire de ce point de vue là que dans la partie supérieure de son âme il comprenait très bien et il se réjouissait même d'une certaine manière en voyant la sagesse de Dieu qui était accomplie par le mystère de la croix Mais ça n'empêche que du point de vue inférieur la partie inférieure de son être il souffrait terriblement Alors ça reste un mystère pour nous parce qu'en général lorsque nous on a une forte passion par exemple quand on se met en colère violemment en ce moment là on perd le contrôle de notre raison Tandis que ce n'était pas le cas pour notre Seigneur J'ai dit tout à l'heure qu'il se mettait en colère mais c'est d'ailleurs arrivé rarement mais quand il se mettait en colère comme c'était le cas pour les vendeurs du temple il était absolument maître de lui c'était une colère qui était absolument contrôlée Tandis que nous ou la crainte c'est pareil il avait une crainte mais cette crainte n'est pas allée jusqu'au point où il se serait dérobé à son devoir il a craint au point qu'il a dit père s'il est possible ce calice s'éloigne de moi mais ensuite non pas comme je veux mais comme vous voulez tandis que pour nous parfois il pourrait arriver justement qu'on a tellement peur qu'en ce moment là on fuirait notre devoir ce qui était absolument impossible bien sûr pour notre Seigneur donc le fait de dire que notre Seigneur a éprouvé des passions comme nous ne veut pas dire pour autant que ses passions allaient jusqu'à obscurcir sa raison il restait toujours maître de lui-même et ses passions restaient toujours contrôlées il s'est mis en colère parce qu'il a voulu se mettre en colère il a pleuré parce qu'il a voulu pleurer il était dans la tristesse parce qu'il a voulu il a voulu il a voulu être triste mais il restait bien sûr toujours maître de lui-même tout à l'heure aussi on commentera cette parole qui pour certains qui peut choquer certaines personnes qui pourrait aussi peut-être nous choquer au départ si on ne comprend pas le sens ces paroles de mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné on verra que ces paroles que notre Seigneur a adressées sont en réalité le premier verset d'un psaume et qu'à travers cette parole notre Seigneur manifeste comment il s'est fait pécher pour nous mais ça ne veut pas dire pour autant que c'était un cri de désespoir la preuve c'est que la suite du psaume au contraire est remplie d'espérance donc voilà un petit peu pour les souffrances morales endurées par notre Seigneur pendant sa passion alors maintenant nous allons voir les douleurs physiques d'abord l'intensité de ces douleurs et ensuite l'extension de ces douleurs d'abord l'intensité le prophète Isaïe comme je vous l'ai dit annonçait jusque dans les moindres détails les souffrances de notre Seigneur et il disait en particulier il a vraiment pris sur lui toutes nos longueurs et porté le poids de toutes nos douleurs et il dit encore depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête il n'y avait plus rien de sain en lui ce n'est que blessure que contusion qu'une plaie enflammée qui n'a point été bandée et qu'on a point adouci avec l'huile Isaïe chapitre 1er verset 6 pour ceux qui ont vu le suer ils se sont rendus compte justement sur le suer de toutes ces souffrances de notre Seigneur et c'est vrai qu'on voit que depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête il est rempli de contusion le genre de mort subie par notre Seigneur fut vraiment le plus cruel cela on le voit dans le livre la passion de notre Seigneur Jésus Christ selon le chirurgien le livre du père Barbé que peut-être plusieurs d'entre vous ont pu lire et en particulier parmi les souffrances les plus douloureuses les souffrances physiques c'était l'emplacement des clous au niveau du poignet puisqu'il sectionnait en partie le nerf médian et entraînait ainsi des souffrances vraiment atroces pour notre Seigneur souffrances qui étaient multipliées chaque fois qu'il devait se redresser sur la croix déjà pour prendre son souffle pour éviter de mourir étouffé puisque les crucifiés mouraient étouffés et encore plus pour parler et quand on sait que par charité justement il a prononcé jusqu'à sept paroles sur la croix cela montre à quel point notre Seigneur nous aime malgré ses souffrances intolérables il a prononcé donc sept paroles sur la croix certes peut-être que la conscience de son innocence diminuait la peine d'une certaine manière puisque quand on est coupable on a en plus le remords j'ai vu un accident de la route il n'y a pas très longtemps un accident mortel la personne qui avait tué cette petite enfant de trois ans et bien c'est sûr était remplie de remords en se disant que pour une bêtise il avait tué cet enfant une inattention tandis qu'ici bien sûr il n'avait pas cela en notre Seigneur mais d'un autre côté ce qui augmentait justement la souffrance de notre Seigneur c'était de voir l'injustice et l'injure qui lui était faite en le condamnant à un supplice immérité alors pour nous la manière de réparer la meilleure manière surtout en ce temps de la passion et bien c'est d'essayer de faire régulièrement des chemins de la croix pour approfondir ce mystère de notre Seigneur il y a cette parole aussi qui est très touchante du prophète Isaïe qui dit le juste périt et personne n'y songe en son coeur le juste par excellence c'est notre Seigneur notre Seigneur qui meurt et personne n'y songe en son coeur si vous demandez aux gens dans la rue qui pense encore aujourd'hui aux souffrances que notre Seigneur a endurées pour eux et a endurées pour nous et bien beaucoup de gens l'oublient alors il faudrait que nous-mêmes on est à coeur de faire régulièrement cet exercice du chemin de la croix également il y a les 15 oraisons de Sainte Brigitte qui sont très belles et qui nous font également méditer sur cette passion de notre Seigneur voilà pour l'intensité des douleurs de notre Seigneur maintenant son extension la douleur de notre Seigneur fut extrême non seulement quant à son intensité mais encore quant à son extension qu'est-ce que ça veut dire par là et bien on veut dire par là que notre Seigneur a souffert de la part de tous les hommes en général au moins dans tous ses biens et dans tous les membres de son corps d'abord de la part de tous les hommes aussi bien de la part des gentils comme Pilate comme les soldats romains que de la part des juifs aussi bien de la part des hommes que de la part des femmes on voit les servantes qui firent trembler Pierre quand il renia son maître de la part des princes comme de la part de leurs serviteurs les princes Pilate Hérode Caïphe et les serviteurs qui l'ont également arrêté ou comme de la part également de la populace qui s'est écrié crucifie-le crucifie-le Il a souffert également de la part de ses familiers et de ses proches trahis par Judas reniés par Saint Pierre abandonnés par son peuple et c'est vrai que c'est terrible quand on pense à toutes ces souffrances accumulées par notre Seigneur aussi bien les souffrances physiques que les souffrances morales dont nous avons parlé tout à l'heure que des souffrances que nous voyons ici c'est incroyable de penser que notre Seigneur a accepté de tant souffrir pour nous et surtout le fait que les hommes fassent si peu de cas de ces souffrances parce qu'il faut bien comprendre que c'est pour nous que notre Seigneur a tant souffert il aurait très bien pu racheter le monde avec une seule goutte de son sang puisque le sang divin a un prix infini mais seulement il ne l'a pas voulu parce que justement il avait peur que l'homme l'oublie que l'homme en ce moment là pense que le péché ce n'était rien si une seule goutte de son sang aurait suffi pour le racheter alors il a voulu tant souffrir pour nous faire comprendre la malice du péché et hélas l'homme l'oublie ensuite il a souffert dans tous les biens dont la privation peut affliger un homme il a souffert dans ses amis comme nous l'avons dit qui l'ont abandonné il a souffert dans sa réputation par les blasphèmes proférés contre lui il a souffert dans son honneur et dans sa gloire par les dérisions et les outrages dont on la câble dans les biens de fortune ensuite puisqu'on le dépouille même de ses vêtements il a souffert dans son âme comme nous l'avons dit par sa tristesse par le dégoût et par la crainte et dans son corps depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête dans tous les membres de son corps sa tête meurtrie par la couronne d'épines ses mains et ses pieds cloués à la croix sa face adorable outragée par les crachats et par les soufflets son corps déchiré par les fouets on peut même dire que tous ces sens ont eu leur supplice propre le toucher par les fouets et par les clous le goût par l'amertume du fiel et du vinaigre l'odorat par l'infection des cadavres qui étaient restés sans sépulture sur le calvaire l'ouïe parce qu'il expira au milieu des blasphèmes et des insultes et la vue parce qu'au pied de la croix il voyait sa mère et le disciple qu'il aimait pleurant sur lui alors en plus de toutes ces souffrances s'ajoute encore la honte la honte que notre seigneur a enduré durant sa passion au livre de la sagesse encore un livre de l'ancien testament les impies soulevaient contre le juste ses cris interrogeons-le par les outrages et les tourments condamnons-le à la mort la plus infâme c'est le livre de la sagesse chapitre 2 versets 19 et 20 donc quand on dit condamnons-le juste à la mort la plus infâme c'était l'annonce encore une fois de la passion de notre seigneur qui devait être condamnée à la croix alors la mort de notre seigneur fut honteuse et humiliante à la fois à cause du lieu où il souffrit ensuite à cause de la malédiction attachée à ce genre de mort on va détailler ensuite et troisièmement à cause de la compagnie qui lui fut donnée sur le calvaire tout d'abord ce fut la mort la plus honteuse à cause du lieu où il souffrit il sortit portant sa croix pour aller au lieu appelé calvaire saint jean au chapitre 19 verset 17 il a voulu être crucifié là où on tranchait la tête des criminels condamnés à être décapités d'où le terme de calvaire le terme calvaire qui signifie crâne notre seigneur voulu y mourir pour montrer justement combien par sa mort il allait changer la condition de la mort c'est par sa mort que nous avons retrouvé la vie donc déjà à cause du lieu où il souffrit l'endroit où on tranchait la tête des criminels ensuite deuxième raison à cause de la malédiction attachée à ce genre de supplice il était écrit dans l'ancien testament au livre du Deutéronome le Deutéronome c'est un des livres des cinq livres de la loi de la loi de l'ancien testament celui qui est suspendu au bois est maudit de Dieu et cette parole avait été donc prononcée par Dieu lui-même à Moïse donc pour les juifs la peine du gibet était considérée comme la plus abjecte et la plus ignominieuse cependant ces citations pourraient nous troubler en voyant comment notre seigneur pourrait-il être maudit de Dieu et bien pour la comprendre il faut savoir qu'il y a deux sortes de malédictions il y a la malédiction de la faute et celle de la peine alors quand on dit est maudit de Dieu et bien pour certains c'était en raison de leur faute mais pour notre seigneur bien sûr ce n'est pas en raison de la faute puisque notre seigneur n'avait pas péché mais c'est juste uniquement en raison de la peine qu'il a voulu endurer un homme en effet peut être maudit soit à cause de son péché soit à cause de la peine qu'il subit et c'est dans ce dernier sens que notre seigneur sans être coupable a pris le supplice qui nous était dû il faut bien comprendre ça que notre seigneur a pris notre place sur la croix en réalité c'est nous qui aurions dû souffrir à sa place il a payé pour nous d'où le terme de racheter quand on dit il nous a racheté sur la croix ça veut dire qu'il a payé le prix de notre rachat alors de quelle action de grâce de quelle action de grâce ne doit-on pas avoir pour remercier notre seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et c'est en ce sens qu'il faut interpréter ces paroles de l'aposte donc de saint Paul qui dit le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en se faisant maudit pour nous il s'est fait maudit pour nous dans le sens que je viens d'expliquer où il a voulu supporter la peine de ceux qui étaient maudits de Dieu non pas la faute mais la peine et troisième raison pour laquelle la mort de notre seigneur fut ignominieuse c'est à cause de la compagnie dans laquelle il expira parce qu'il est mort entre deux criminels de même dit saint Jérôme qu'il fut suspendu à la croix comme s'il avait été maudit de même aussi il fut crucifié entre deux criminels comme s'il eût été lui-même criminel et ici c'est intéressant parce qu'il faudrait à chaque fois j'essaie de donner un petit peu l'explication littérale il faudrait donner l'explication mystique à chaque fois il y a toujours un sens caché qui se trouve derrière le sens littéral et je vous le donnerai simplement ici par rapport au fait que notre seigneur est ainsi entre deux brigands et l'explication est donnée par saint Augustin saint Augustin nous dit cette situation de notre seigneur entre deux brigands renferme un profond mystère en effet la croix est un tribunal le juge est placé au milieu les coupables sont à ses côtés l'un croit et est absou donc le bon larron l'autre l'insulte et est condamné le mauvais larron il dit c'est le signe de ce qui arrivera quand il jugera les vivants et les morts et qu'il appellera les uns à sa droite et les autres à sa gauche donc notre seigneur en mourant pour nous sur la croix entouré de deux brigands dont l'un se convertit et l'autre persiste dans son péché est l'image de notre seigneur et l'annonce de notre seigneur comme juge qui jugera les vivants et les morts et qui mettra les bons à sa droite et les méchants à sa gauche alors voilà un petit peu une synthèse qu'il faudrait bien sûr peut-être dans la méditation dans l'oraison approfondir il faudrait essayer d'approfondir ça point par point et qui nous montre un petit peu toutes les douleurs de notre seigneur qui nous font comprendre premièrement la gravité du péché qui exige une telle réparation mais surtout bien sûr le degré d'amour que notre seigneur a pu avoir pour son père et pour nous sans un amour héroïque jamais il n'aurait pu supporter autant de souffrance alors si nous nous demandons comment je peux savoir si le bon Dieu m'aime et bien il faut regarder la croix c'est là la réponse et en même temps aussi comme nous-mêmes hélas dans notre vie nous avons des moments difficiles des moments de souffrance aussi et bien lorsque nous avons beaucoup de peine à les porter à les supporter il faut regarder le crucifix on le voit d'ailleurs dans les hôpitaux ceux qui ont encore une âme bien chrétienne ils aiment avoir un crucifix devant eux pour les aider à endurer leur mal et surtout à rendre leur souffrance méritoire et également on peut dire que ces souffrances de notre Seigneur doivent alléger les nôtres qui sont justement si légères par rapport aux siennes dans les hôpitaux toujours on remarque qu'il y a certains malades qui se plaignent tout le temps et d'autres qui ne se plaignent jamais et souvent le secret de ceux qui ne se plaignent pas on remarque au moins pour moi le peu d'expérience que je peux avoir c'est qu'en général s'ils ne se plaignent pas c'est qu'ils pensent à ceux qui souffrent encore davantage qu'eux il y en a qui ont des souffrances terribles mais ils pensent toujours à ceux qui ont des souffrances encore pires qu'eux que les leurs et en ce moment là ça les aide à les supporter donc c'est l'oubli de soi arriver à s'oublier et c'est le cas de notre Seigneur qui est arrivé à s'oublier c'est ce que l'on verra dans les vertus qu'il a pratiquées tout au long de sa passion il n'y a pas une seule plainte pour ainsi dire notre Seigneur ne pense pas à lui mais toutes les paroles qu'il adresse il les adresse aux autres alors quand on voit le poids des souffrances qu'il a pu avoir nous-mêmes nous aurions été renfermés par le poids de ces souffrances on aurait été incapable de penser aux autres personnes tandis que notre Seigneur et bien malgré c'est d'ailleurs une des preuves de sa divinité malgré toutes ces souffrances et bien il n'y aura pas une seule parole pour lui mais pour nous toutes ces paroles seront orientées pour le salut de nos âmes alors quelles sont les vertus que notre Seigneur a pratiquées au cours de sa passion cela aussi il est important de le voir parfois dans le chemin de la croix on pourrait s'arrêter simplement à ses souffrances et oublier de regarder ses vertus et pourtant c'est important pour nous parce que justement si notre Seigneur a voulu pratiquer ses vertus c'est comme comme étant un modèle pour nous un modèle à suivre alors nous devons regarder le modèle pour savoir vers où nous devons tendre et vers où nous devons axer nos efforts alors comme je l'ai dit une seule sueur de sang aurait pu être mortelle pour notre Seigneur mais comme il l'a dit ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne et c'est pourquoi il a voulu au delà des souffrances qu'il a endurées au jardin des oliviers il a voulu encore endurer toutes les inominies que nous avons considérées dans le détail tout à l'heure et toutes ces souffrances supposent bien sûr tout d'abord de la part de notre Seigneur un amour incomparable pour son Père alors on va essayer de détailler quelques vertus d'abord un amour incomparable pour son Père ensuite une profonde tendresse à notre égard ensuite une profonde humilité jointe à une incomparable magnanimité ensuite la paix la plus haute au milieu de la plus grande souffrance et enfin la force divine dans la faiblesse alors tout d'abord un amour incomparable pour son Père cela non plus il ne faut pas l'oublier si notre Seigneur souffre tant c'est avant tout pour obéir à la volonté de son Père non pas comme je veux mais comme vous voulez il faut se rendre compte de ce souci premier de notre Seigneur rendre gloire à son Père la gloire que Dieu le Père d'une certaine manière a perdu par nos péchés il est venu avant tout pour réparer cette gloire qui a été perdue et cela nous montre aussi par conséquent puisque je vous ai dit que notre Seigneur nous apparaît comme étant notre modèle que le premier souci que nous devons avoir c'est rechercher la gloire de Dieu même le salut de notre âme ne doit paraître comme étant une conséquence ce que nous devons rechercher avant tout c'est chercher à plaire à Dieu c'est pour cela que Saint Paul disait si je cherchais à plaire aux hommes je ne serais pas serviteur du Christ on ne doit pas chercher à plaire aux hommes mais à Dieu et notre Seigneur a dit lui-même malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous donc qu'on le veuille ou non il y a une opposition entre Dieu et le monde si le monde dit du bien de nous c'est le signe que nous nous écartons de Dieu et cela est très important surtout dans le contexte de la crise de l'église la définition du monde selon Saint Augustin c'est ce que l'on aime moins à mesure qu'on aime davantage le bon Dieu et c'est ce qu'on aime davantage à mesure qu'on aime moins le bon Dieu alors s'il y a vraiment cette opposition entre Dieu et le monde on ne doit pas s'étonner que les gens du monde nous considèrent comme étant des anormaux comme des gens qui sont déconnectés du réel comme des gens qui sont dans un autre monde alors en réalité c'est eux qui se trompent bien sûr parce que c'est eux qui ne sont pas dans le réel c'est eux qui sont dans l'illusion en prenant pour réel ce qui n'est que passager mais c'est vrai que le monde chrétien et le monde contemporain sont deux mondes différents deux mondes qui s'opposent donc premier souci de notre Seigneur au cours de sa passion rechercher la gloire de son Père deuxième deuxième vertu qu'il a pratiqué une profonde tendresse à notre égard et qui n'est pas entamé malgré les coups malgré les mépris malgré la gratitude rencontrée sur le chemin du calvaire on le voit par exemple par rapport au serviteur du grand prêtre qui a l'oreille coupée par Saint Pierre notre Seigneur a la délicatesse de penser sa blessure à l'égard de Saint Pierre aussi qui le trahit notre Seigneur le rencontre un peu plus loin et il a un regard vers Saint Pierre pour le susciter son repentir alors qu'il aurait pu en étant trahi par celui qui devait être le chef de l'église il aurait très bien pu le renier à son tour on voit également cette même attitude de notre Seigneur vis-à-vis du Cyrénéen et surtout puisqu'il aura la grâce de la conversion et que deux de ses enfants ses deux enfants Alexandre et Rufus mourront martyrs à l'égard des femmes de Jérusalem il aurait pu dire maintenant c'est mon tour mais bientôt ce sera à vous mais ce n'est pas exactement ce qu'il a dit il a dit ne pleurez pas sur moi mais sur vous et sur vos enfants mais toujours dans le but de les convertir dans le but de les ramener de les ramener à lui donc nous-mêmes il faut faire attention c'est vrai que ces paroles doivent nous donner à penser à réfléchir quand on fait un chemin de croix même si parfois nous pleurons ça pourrait être des larmes d'une simple compassion face à ces souffrances de notre Seigneur mais qui n'iraient pas plus loin et ce que notre Seigneur veut c'est que ce sont nos péchés que nous pleurions comprendre le rapport entre ces souffrances et nos péchés ensuite même tendresse encore de notre Seigneur à l'égard du bon larron jusqu'à lui dire tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis et à l'égard de ces bourreaux perd pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font un seul souci de notre Seigneur donc tout au long du chemin du calvaire le salut de nos âmes alors quand on compare cette attitude de notre Seigneur vis-à-vis de nous on est peut-être un peu effrayé notre affection est souvent trop sensible et trop superficielle et surtout limitée à un nombre de personnes choisies il est difficile pour les indifférents d'avoir une place dans notre coeur et encore moins pour ceux qui nous ont offensé ou blessé on est même parfois dur avec eux voire impitoyable et bien on remarque rien de tel en notre Seigneur et si on veut voir quelle attitude il faut que nous ayons à notre tour vis-à-vis des gens qui nous ont pu nous blesser qui ont pu nous faire du mal et bien il faut encore méditer la passion notre Seigneur a pratiqué à un degré héroïque dans les circonstances les plus tragiques l'amour des ennemis et la prière pour ses persécuteurs il est encore facile de prier pour ses persécuteurs parce qu'ils sont loin mais les prier au moment même où les souffrances sont au paroxysme c'est ce qui montre bien la sainteté de notre Seigneur et s'il est vrai que des âmes généreuses parfois s'offrent en victime pour obtenir la conversion d'un pécheur ou encore pour abréger les souffrances d'une âme du purgatoire notre Seigneur lui s'est offert en victime pour des milliards d'âmes et pour toutes en général et pour chacune en particulier le fait que notre Seigneur s'est offert pour toutes les âmes n'empêche pas qu'il s'est offert pour chacune en particulier et cela aussi il faut le comprendre il ne faut pas croire que notre Seigneur l'intensité des souffrances de notre Seigneur venait du nombre d'âmes que notre Seigneur venait sauver mais s'il n'avait eu qu'une seule âme à sauver une seule âme pour laquelle il aurait pu manifester son amour notre Seigneur serait allé jusqu'à souffrir tout ce qu'il a souffert notre Seigneur unit encore lors de sa passion une profonde humilité à une incomparable magnanimité là encore la passion nous aide à mieux comprendre ce qu'est la véritable humilité et en quoi elle diffère de la puissière l'inimité mais au contraire à quoi elle se joint à la magnanimité qu'est-ce que c'est que l'humilité l'humilité consiste à marcher dans la vérité que l'on dit et la vérité pour l'homme c'est de considérer qu'il dépend en tout de Dieu qu'il n'est rien par lui-même et qu'il a tout reçu de Dieu et en ce sens notre Seigneur dans son humanité était abîmé dans son néant face à la majesté de son Père et c'est pour cela que Saint Paul va jusqu'à dire Dieu s'est fait ça reste un mystère parce que c'est le mystère de l'humanité de notre Seigneur Dieu s'est fait néant pour nous néant rien ex in alivit sem at ipsum la nature humaine par rapport à Dieu ce n'est rien bien sûr en tant qu'elle-même en tant que détachée de Dieu ensuite ce qui donne à son prix son prix à la nature humaine c'est le fait qu'elle a été justement créée par Dieu et rachetée par lui mais en elle-même elle n'est pas elle n'existe pas par elle-même elle n'existe que par Dieu donc par elle-même elle n'est rien mais elle est tout par Dieu alors Jésus voit que par ses seules forces il ne peut absolument rien il ne peut pas atteindre la fin divine qu'il poursuit à savoir le salut des âmes et cette impuissance il la reconnaît lui-même quand il dit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé mais alors ici c'est intéressant c'est justement dans les matines de demain matin en disant mon revier ce soir je suis tombé sur ce passage un commentaire de saint Augustin ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé alors saint Augustin dit ceci il aurait dû on aurait peut-être pensé que notre sénéreur aurait dit cette doctrine n'est pas de moi mais il ne dit pas cette doctrine n'est pas de moi mais il dit ma doctrine n'est pas de moi alors comment ça se fait il y a une il y a une erreur de langage il y a une contradiction dans les termes si c'est ma doctrine alors en ce moment là elle est de lui puisque c'est ma doctrine et il montre que la doctrine de notre sénéreur il peut dire ma doctrine n'est pas de moi dans le sens où il est le verbe de Dieu il est la parole de Dieu et donc il n'existe que par son père il est le verbe de Dieu il est la doctrine de Dieu et donc ma doctrine n'est pas de moi puisqu'il n'existe pas par lui-même il existe par son père c'est la l'explication de cette phrase mais cela montre l'humilité de notre seigneur qui reconnaît qu'il dépend en tout lui-même de son père et quelle humilité encore il dut avoir pour accepter en silence toutes les humiliations de sa passion on préfère Barabbas on se moque de lui on le soufflette on le frappe mais comme le disait le prophète Isaïe il se laisse faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir face aux injures il se tait ipsea otem tachebat et à cette humilité notre seigneur joint la magnanimité ces deux vertus sont en apparence opposées mais en réalité elles sont connexes la magnanimité c'est la vertu qui nous fait tendre à de grandes choses magnum c'est grand donc qui nous fait tendre à de grandes choses malgré les épreuves et malgré les humiliations qu'elle implique saint Thomas nous dit que le magnanime ne cherche que les grandes choses dignes d'honneur mais il estime que les honneurs eux-mêmes ne sont presque rien c'est là qu'on voit la différence entre une personne magnanime et une personne orgueilleuse celle qui est orgueilleuse va rechercher les grandes choses mais elle va rechercher les grandes choses pour les honneurs qu'elle pourra en tirer tandis que le magnanime lui recherche les grandes choses en tant qu'elles sont dignes d'honneur mais les honneurs eux-mêmes il les considère comme n'étant rien du tout enfin au moins peu de choses le magnanime encore ne redoute pas le mépris s'il faut le supporter pour une grande cause et voilà le critère de la véritable humilité jointe à la magnanimité et cela peut nous aider également dans la vie pour savoir si nous sommes vraiment humbles et si nous sommes aussi donc toute personne humble devrait être en même temps magnanime la personne qui est vraiment humble le succès ne l'exalte pas et l'insuccès ne peut l'abattre en effet les biens extérieurs sont pour lui peu de choses et ne s'attristent pas outre mesure de les perdre c'est facile à dire mais quand ça arrive le magnanime donne largement à tous ce qu'il peut donner il est véridique et ne fait aucun cas de l'opinion dès qu'elle s'oppose à la vérité il est prêt à mourir pour la vérité et c'est vrai que je pensais pas le dire mais quand on voit cette définition qui est donnée de l'humilité et bien certaines personnes vont jusqu'à dire qu'on sur le fève est un orgueilleux et bien c'est tout à fait l'inverse et l'une des preuves c'est ça le succès ne l'exalte pas et l'insuccès ne peut l'abattre on voit que dans le contexte de crise de l'église toutes les oppositions les méchancetés qu'il a pu subir de la part même d'hommes d'église et bien rien ne peut l'abattre il continue son chemin et il reste paisible c'est vraiment la marque d'une profonde humilité c'est ce qu'a fait notre seigneur donc mourir pour la vérité il a dit je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix cette magnanimité encore cette grandeur d'âme de notre seigneur pendant la passion se remarque et là ça exige encore un esprit contemplatif par la dignité de son silence quand on voit notre seigneur donc rempli de ses souffrances face à Hérode il reste silencieux ou même ses réponses face à Pilate Pilate qui d'ailleurs est étonné il dit mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer ou de te mettre à mort et notre seigneur qui lui répond tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut alors toujours la bonne réponse et toujours maître de lui-même c'est d'ailleurs cela qui a émerveillé le centurion au point qu'il a pu dire après la mort de notre seigneur en voyant la dignité de notre seigneur au milieu de tant de souffrances cet homme était vraiment le fils de Dieu il ne faudrait pas nous-mêmes nous étonner si toutes les choses ne vont pas comme on voudrait mais il ne faudrait pas prendre prétexte pour capituler au contraire la vertu s'éprouve dans l'adversité il y a une parole de l'Ancien Testament qui dit ceci celui qui n'a pas été éprouvé que sait-il pour montrer que tant qu'un homme n'a pas été éprouvé on ne peut pas connaître la valeur de sa vertu pour pouvoir connaître la valeur de sa vertu il faut qu'il passe par le creuset de l'épreuve et c'est là qu'on reconnaît justement s'il est solide ou s'il ne l'est pas autre effet autres effets en apparence contraire que notre Seigneur a manifesté pendant sa passion la paix la plus haute au milieu des plus grandes souffrances cette paix se manifeste par les sept paroles de notre Seigneur sur la croix comme je l'ai dit tout à l'heure sans doute que l'une d'entre elles paraît être un cri d'angoisse mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné mais on voit qu'il n'en est rien par la parole qui suit déjà immédiatement à savoir tout est consommé en réalité comme je vous l'ai dit cette parole c'est le premier verset d'un psaume messianique dans lequel notre Seigneur parle au nom des pécheurs quand il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné il parle comme s'il était pécheur lui-même et le pécheur est abandonné de Dieu et cela est manifesté par le fait que Saint Paul dit notre Seigneur s'est fait pécher pour nous bien sûr qu'il n'est pas pécheur mais il s'est fait pécher pour nous parce qu'il a porté sur lui le poids de nos péchés et donc cette parole serait interprétée comme étant le cri du pécheur le cri du pécheur qui est abandonné de Dieu de plus cette parole est suivie dans le même psaume d'une prière toute confiante et de l'action de grâce pour les bienfaits de la rédemption alors je vous cite quelques paroles de ce psaume que les prêtres récitent à prime le vendredi matin je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le rebut du peuple ceux qui me voient se moquent de moi en disant qu'ils s'abandonnent à Dieu qu'ils le sauvent qu'ils le délivrent puisqu'ils l'aiment et encore ils ont percé mes mains et mes pieds ils tirent au sort ma tunique donc toutes ces paroles étaient écrites à peu près mille ans avant la venue de notre Seigneur et le psaume continue en disant vous tous postérité de Jacob glorifiez le Seigneur car il n'a pas méprisé la souffrance du pauvre il a entendu quand l'affligé a crié vers lui les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui alors ces dernières phrases montrent que notre Seigneur en prononçant ces phrases ce premier mot de ce psaume il a en vue toutes ces âmes qui se sauveront grâce à sa passion les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui notre Seigneur a dit des paroles à peu près identiques lorsqu'il a prononcé ces paroles lorsque je serai élevé de terre j'attirerai tout à moi quant aux autres paroles de notre Seigneur elles manifestent clairement que ce sont des paroles de paix père pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font puis il promet au bon larron la paix du ciel aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis parole de paix encore que c'est que celle adressée à la Sainte Vierge et à Saint Jean femme voilà votre fils fils voilà votre mère puis il continue j'ai soif tout est consommé j'ai soif mais c'était surtout de nos âmes que notre Seigneur avait soif et la dernière parole est encore pleine d'abandon père je remets mon âme entre vos mains dernier contraste que l'on peut noter c'est la force divine dans la faiblesse durant la passion notre Seigneur est en même temps la victime brisée comme anéantie pour notre salut et le prêtre le plus puissant par son mérite et son intercession on a vu la dernière fois que notre Seigneur sur la croix était à la fois prêtre et victime alors il y a un contraste entre le fait d'être justement la victime qui semble être impuissante et le prêtre qui au contraire est le plus puissant puisqu'il opère le salut du genre humain notre Seigneur comme victime jusqu'où va son immolation alors ici je ne reprendrai pas tout ce que j'ai dit concernant les souffrances physiques et morales de notre Seigneur je voudrais simplement vous lire un passage du chapitre 53 d'Isaïe qui est appelé la passion selon Isaïe et qui montre bien le rapport entre les souffrances de notre Seigneur et nos péchés il a été méprisé donc il s'agit de notre Seigneur il a été méprisé et abandonné des hommes hommes des douleurs et connaissant la souffrance comme un objet devant lequel on se couvre le visage il était en but au mépris et n'avons fait de lui aucun cas véritablement c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé et nous nous le regardions comme un puni frappé de Dieu et humilié mais lui il a été transpercé à cause de nos péchés brisé à cause de nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris nous étions tous errants comme des brebis chacun de nous suivait sa propre voie et Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de tous c'est un texte qui est vraiment très très beau et qu'il faudrait méditer et quand on pense que notre Seigneur dès le moment de sa conception connaissait bien ces paroles du prophète Isaïe c'est très touchant pour nous donc notre Seigneur victime pour nous et s'il est victime il manifeste également la force dans son immolation et là je reprendrai encore la même prophétie d'Isaïe dans la suite qui dit il a plus à Dieu de le briser par la souffrance mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire il verra une postérité innombrable et là c'est les fruits du sacrifice de notre Seigneur il justifiera beaucoup d'hommes et il intercédera pour les pécheurs donc le même somme indique les souffrances de notre Seigneur et annonce ensuite sa résurrection sa montée au ciel et le rachat des pécheurs ainsi nous le voyons la force de notre Seigneur apparaît dans la faiblesse parce que le bon Dieu transforme les obstacles en moyens il fait du supplice de la croix ancien signe de malédiction le trophée de la victoire cette force de notre Seigneur se manifeste encore tout le long de la passion alors là j'ai pris quelques exemples mais il faudrait le relire vous même et découvrir les passages où notre Seigneur montre sa force dès le moment où il est arrêté il demande qui cherchez-vous on dit Jésus de Nazareth il répond c'est moi et en ce moment là tous les soldats tombent par terre ça c'est encore un signe de la de la divinité de notre Seigneur à Saint-Pierre il dit remets ton épée au fourreau ne boirais-je pas le calice que mon père m'a donné et il recolle l'oreille du serviteur chez Caïphe il confesse qu'il est fils de Dieu et qu'il viendra juger les vivants et les morts chez Pilate nous l'avons dit il répond à Pilate qui lui dit ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut et enfin tout au long du chemin du calvaire sa force héroïque se manifeste par sa patience et par sa douceur l'oubli de soi comme je vous l'ai dit par rapport aux femmes de Jérusalem ou encore face au bon larron ou au bourreau et il nous montre par là la merveilleuse fécondité de la souffrance surnaturelle supportée en union avec lui et pour lui conclusion on pourrait arrêter là la passion est un livre ouvert qui nous apprend le chemin de la perfection c'est encore un livre ouvert qui nous apprend l'ordre que nous devons respecter dans la pratique des vertus et l'harmonie qui doit régner entre elles l'ordre tout d'abord comme je vous l'ai dit agir par amour de Dieu purifier nos intentions pour rechercher avant tout la gloire de Dieu quelles que soient les conséquences que cela implique au niveau du comportement d'autres personnes à notre égard quelle que soit l'étiquette qu'on nous donnera et ensuite manifester cet amour de Dieu par l'amour du prochain également l'harmonie si on est vraiment humble et bien on ne doit pas pour autant se décharger de nos responsabilités mais au contraire la véritable humilité doit nous permettre et nous faire désirer de faire de grandes choses au service de Dieu l'humilité ce n'est pas la pusillanimité et enfin la passion nous apprend encore le prix de la souffrance quand elle est acceptée et vécue chrétiennement alors ce serait un petit peu long de vous parler des effets de la passion je voulais quand même vous le dire pour vous montrer quel était le but en même temps aussi de la passion si c'était rechercher la gloire de Dieu quels sont les fruits de la passion qu'est-ce que la passion nous a procuré mais comme ce serait un petit peu long et bien je ne vais pas vous fatiguer davantage alors nous le ferons la prochaine fois la seule chose c'est que la semaine prochaine enfin dès samedi nous rentrons dans le temps de la passion alors il serait bon que vous-même vous essayez au moins une fois par semaine au moins donc il reste trois vendredis essayer de faire un chemin de la croix et peut-être aussi face à chacune des stations moi je vous ai donné des éléments maintenant c'est à vous de les approfondir il est certain que c'est un petit peu comme dans une retraite le prédicateur n'est qu'un instrument et donc si vous voulez tirer tous les fruits il faudrait que vous-même vous essayez de repasser en vous les différents points que nous avons pu signaler et voir qu'est-ce qui pourrait vous toucher le plus et vous aider à progresser dans votre vie spirituelle alors j'espère que vous pourrez bien passer ce temps de la passion confiez-vous à Notre-Dame des sept douleurs qu'elle soit notre guide pendant ces jours et qu'elle nous aide ainsi à agrandir dans l'amour de Dieu et le respect de ses commandements et le respecte